Bonjour, une canalisation aujourd'hui le 22 août 2020 d'un collectif galactique. Le titre est « Portée des lunettes de la cinquième dimension ». Dans cet été particulier sur la planète Gaïa, nous voulons vous donner un message. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous entendiez tout le temps « l'été 2020, il y aura des choses exceptionnelles qui arriveront » et vous vous dites avec votre conscience humaine « mais je ne vois rien venir, d'accord, on est bousculé, chahuté, secoué, mais où se trouve la lumière tant espérée, tant attendue ? » Nous ne la voyons pas, nous ne voyons que l'obscur, que le négatif et la destruction. Cette vision est correcte d'un point de vue qui est le vôtre. Le point de vue, la vision d'un être qui est encore en troisième dimension. Nous souhaiterions vous dire « Changer de lunettes ». Portez des lunettes de la vision de la cinquième dimension et vous verrez et appréhendrez la vie d'une autre manière. Et ce que vous verrez ne sera plus identique, car votre vision, votre conception de la réalité crée la réalité. Votre pensée, vos pensées sont immensément créatrices, frères et sœurs humains. Ayez conscience de cela. C'est pourquoi lorsque vous pensez que tout va mal, eh bien, tout va mal. Il n'est pas question de négliger, de faire l'autruche en négligeant les parts d'ombre qui existent en vous et autour de vous, non. Ce n'est pas cela. Il s'agit de considérer que cette ombre qui est à l'œuvre est une part de la réalité et qu'il y a tout un pan de la vie, le pan lumineux qui resplendit pour qui veut le voir. L'ouverture de conscience vers laquelle vous allez vous permettra et vous permet de voir cette lumière, cet amour à l'œuvre. J'entends vos questions, mais où est-elle à l'œuvre, cette lumière ? Dans vos cœurs, dans la fréquence du cœur, dans tous les cœurs reliés entre eux et à la source. C'est dans la reliance des cœurs que la source et le miracle opèrent. Apprenez à voir ce que votre cœur vibral, votre cœur christique et diamant, est capable de déployer dans la vie. Regardez ce déploiement comme une bénédiction divine. Nous pouvons vous dire que ce déploiement de l'amour des cœurs est à l'œuvre et que rien ne peut plus l'empêcher, ni bloquer quoi que ce soit. Bloquer ce processus, c'est impossible. Cette porte du cœur est ouverte chez beaucoup d'humains. Et nous nous réjouissons de cette ouverture du cœur et des consciences qui vont de pair, comme deux sœurs jumelles, l'amour et la conscience, les deux sœurs de la vie. Gardez bien cette vérité à l'esprit, quoi qu'il arrive dans votre vie, tout est en marche pour que la paix, l'amour et la joie règnent sur Gaïa. C'est en chemin, de manière accélérée. Soyez-en certains. Nous voulions aussi vous parler d'une autre chose, les émotions. Plusieurs d'entre vous expérimentez les émotions exacerbées à travers des flots de larmes, des flots de joie, de colère, de tristesse. Toutes ces émotions que vous vivez, pour certains, de manière intense, sont à accueillir dans la fréquence de l'amour. Avec beaucoup de gratitude, de bienveillance, laissez-vous traverser par ces émotions. Ne les refoulez pas. Exprimez-les d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il s'agit de ne pas déverser de la colère, de la haine ou du chagrin sur quiconque, un conjoint, un enfant, un collègue de travail, un animal, un voisin, un passant dans la rue. Non, ce déversement des flots d'émotions, surtout si elles sont inférieures sur quiconque, crée des interactions désharmonieuses, conflictuelles. Ce n'est pas ce que votre âme veut. Et si cela arrive et que vous ne parvenez pas à réfréner cet élan, cette pulsion, c'est adéquat aussi. Vous faites ce que vous pouvez et dès lors qu'il y a conscience et pardon, c'est léger pour votre être. Lorsque vous sentez ces émotions de colère et de tristesse inférieures, il importe de les exprimer. Soit verbalement en posant des mots justes relatifs à votre ressenti, à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, sans reprocher à l'autre l'erreur. Les mots qui peuvent être utilisés, vous pouvez aussi... Donc les mots peuvent être aussi utilisés. Vous pouvez aussi vivre ces émotions à travers votre corps. Comme un enfant qui laisse ses émotions le traverser à travers des larmes et des gestes du corps. L'expression est très importante. Elle peut aussi être artistique et créatrice à travers la danse, le chant, la musique, la peinture. Toute émotion ressentie s'exprime dans le courant de la vie. Le corps émotionnel permet de libérer les disharmonies. Enfin, la dernière chose que nous aimerions vous rappeler encore et encore, c'est de vivre l'instant de manière réelle, sans projection dans l'avenir. Sans, ni dans le passé. Quand vous vous projetez dans le passé, vous revivez dans la vibration ce que vous avez vécu dans ce passé. C'est une réalité, mes frères et sœurs. Une projection dans un passé désagréable ne se justifie que dans la mesure où vous le libérez. Le transmuter en pure lumière, pur amour. Une fois que cette libération est faite, inutile de ressasser, de retourner ce passé. Ce retour vers le passé en pensée paralyse votre évolution car elle fait baisser votre taux vibratoire, vous plonge dans une tristesse qui n'est en fait pas ce que vous vivez dans l'instant. Donc le passé, dès lors qu'il vous attriste, ne doit pas être convoqué ou simplement dans une intention d'ouverture de conscience et de libération. Concernant le futur, c'est idem. Si vous redoutez le futur, vous émettez à l'instant des vibrations de peur dans l'instant, alors que ça ne l'est pas ce que vous vivez en conscience dans l'instant. Il n'existe pas ce futur comme le passé n'existe plus. Il s'agit de neutraliser ces lignes temporelles passé et futur en vivant pleinement le présent de manière très concrète. Et quand bien même vous imaginez un futur merveilleux, ce qui est adéquat pour vous, et que vous vous dites en permanence vivement que ce futur arrive, je suis triste maintenant, et bien vous créez un espace vibratoire d'attente, d'insatisfaction qui n'est pas adéquat. Nous vous invitons à vivre l'instant, le plus possible dans votre vie. Dans l'instant, vous accueillez tous les possibles et vous créez tous les possibles à venir. Nous vous embrassons et nous vous envoyons nos bénédictions galactiques, vos frères et sœurs du collectif galactique. Merci, merci, merci. Gratitude, frères et sœurs galactiques, et gratitude à vous qui écoutez. Merci, merci, merci. Merci.